Musique Alors moi ce qui va beaucoup m'intéresser maintenant c'est de mettre la main sur ces fameux canaux d'irrigation qui ont été creusés jadis pour permettre on s'en fout j'ai même pas l'explication qu'est-ce que j'invente alors c'est pour permettre le passage de l'eau on l'a refait alors pour ce nouveau reportage je vais vous amener au niveau de la dans ce nouveau reportage je vais vous amener à la pierre Baudinard dans la partie un petit peu plus au nord de cette espèce de grande vallée je me rendrai alors voilà c'est la fin de cet itinéraire à la pierre Baudinard maintenant je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode voilà c'est la fin ça y est ça recommence alors dans ce nouveau reportage on est un peu plus au nord dans la partie alors dans ce nouveau reportage je vous amène un petit peu plus au nord de cette grande alors dans ce nouveau reportage je vous amène un petit peu plus au nord alors dans ce nouveau reportage alors dans ce nouveau reportage je vous amène un petit peu plus au nord cette espèce. Alors non. Voilà, c'est la fin de cette itinéraire à la Pierre Boidinard. Demain, nous serons au... Voilà, c'est la fin de cette itinéraire à la... Tranche moi qui m'a laissé la bataille. Ok, David, quand tu veux. Je savais ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, c'est la fin de cette itinéraire à la Pierre Boidinard. Demain, nous me rendons... Alors, je vous dis aller tourner carré de rando quand on a fait l'apéro jusqu'à 4h du mat. C'est franchement pas une super idée. Je dis que l'hiver prochain carré de rando, j'irai tourner dans les îles. Pas fatigue trop la nuit. Demain, nous serons au col de l'aube pour le dernier rendez-vous de cette série carnet de froid. Voilà, c'est la fin de cette itinéraire. C'était la petite itinéraire. Ah, t'aimes ça, la merde, hein ? Ah, mon Rémi ? Ah, qu'est-ce que disent les deux derrière ? C'est 50 ans, on tombe d'un carnet de rando, hein ? Martin, qu'est-ce que t'en penses, hein ? Ah, cri, mais il y a pas de ce qui crie dans le coin. C'est quoi ? Tu ne cherches pas ? Fais-nous un accent belge, Martin. Vas-y. Ah, c'est-à-dire perdu. C'est une belle ambiance hiver, quoi. C'est quoi du tout ? Oui, il y a de l'autre qui arrive, là. Tiens, tu es ton doigt sur le plan. Je demande de jeter un oeil sur ce qu'il y a de l'autre côté du col de Charnier, à savoir les paysages assez familiers, le Vercors, la Provence et le Buèche tout-propre. Ils sont tout propres, ils sont bien la vés aujourd'hui. Eh bien, nous voici Trois deux fois. Pardon, excusez-moi. Et la crête des Baumes, c'est un peu un petit promontoire au sommet duquel il est possible d'admirer l'ensemble du fer à cheval du cirque du Dévoluï ainsi que tous les sommets environnement. Le sommet environnement. Ok, David. Je ne sais même pas ce qu'il faut que je raconte encore. Je suis et vous sur cet écran, je ne me vois pas, je fais comme ça. Bon, ben voilà, comme prévu, on est arrivé à la nuit, donc c'est normal si vous ne me voyez pas à l'écran puisqu'il n'y a pas de lumière. Alors, c'est la fin de cette série de reportages consacrés au Dévoluï. À partir de demain, je vous donne rendez-vous dans les Aravis pour une rando. Ça y est, on tient la première séquence du fêtisier. Ah, c'est des maths. Putain ! Et là, je vous dis loup dont je vais partir pour effectuer cet itinéraire. Et c'est un peu un belvédère à ce sommet de ce petit promontoire qui est juste... C'est un petit peu un belvédère puisque au sommet de ce petit promontoire, il est possible d'admirer la vastitude... La vastitude... David, arrête ! Sophie, tu veux faire un commentaire ? Non, ça va. Je suis fait un commentaire. Allez ! Les aventuriers de l'extrême. Est-ce que t'as plu cette balade ? Ouais, elle m'a plu, mais alors le guine ! Il est bidon, quoi ! Martin ! Les aventuriers de l'extrême. Ouais ! Martin ! Man vs Wild, c'était aujourd'hui. Martin ! Avec David ! Dis-moi, cette balade, qu'est-ce que t'en rends, tiens ? Fantastique, fantastique. Je suis plus petit que toi, hein ! Mais merde, tu rentres pas dans le cas. Eh bien, à titre de confidence, je suis tourné tout seul avec la caméra, les skis dans le dos, les raquettes aux pieds, avec bien sûr la chance de ski de randonnée, les bâtons. On peut appeler ça, dans un langage un peu technique, les conditions de tournage de merde. Alors, aujourd'hui, dans Très Chasse, Très Pêche, vous vous proposez un reportage sur Martin et sa chaîne Gizmo à l'entraînement en forêt. Voilà, c'est ça. On va trouver un autre tiens. C'est vrai que, mais les gars, vous faites chier, là ! Il vous faut traire ! Ta gueule ! Qu'est-ce que ça te va, là, mon flan ? Donc, on quitte Monestie d'Ambelle, maintenant, c'est à peu près le point du milieu, le... le point du milieu. On peut le prendre ? Ouais ! Je sais pas, je le dis tout de suite, tu vois, il a fait 4... Il a un peu... Il doit manger trop de gras, il a un peu de gras. D'accord ! Alors, je cache la télécommande, je suis un peu à basse, mais ça fait des heures, c'est pas cool, quoi. Bon, Magalie, salut ! Bonsoir ! Alors, je profite... Non, pas bonsoir, parce qu'en fait, là, il fait nuit, mais globalement, il fait jour, normalement, mais là, personne ne le voit. Ça va se voir ! Ok ! Bon, j'ai dû faire de mi-tour, parce que c'était... Je suis à Bli, ça passait pas, quoi. Bon, je suis pas tellement mieux, là, en fait, je suis à la trace d'un... Ah, merde ! Ça glisse avec les gants, ouais ! Attendez, attendez, j'ai un souci. Du coup, là, je suis à peine mieux, je me suis dit, je vais suivre... Je vais suivre la trace d'un... Qu'est-ce que tu fais, exactement, avec tes brebis... Enfin, j'ai été en catrice. Elle est avec tes brebis, et Sébastien... Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ben, je le tonde, je le castre ! Ah, ah, ah ! Oh, là, là, je suis noire ! Mais, oh, là, là ! C'est l'horreur ! Bon, Magali, salut ! Salut ! Alors, je profite de mon passage, t'as pas le droit de... Alors, là, tu vas me le faire comme Régis, dans le Vercors, tu vas avoir... Moi, j'arrive à passer au-delà du fait que je rigole, quoi. Mais les gens qui s'enlèvent, ils rigolent, quoi. Bon, le coup... T'as fait ça, avec le chronique dents ? Bon, Magali, ben, salut ! Putain, ça te fait rire quand je te dis salut ! Allez, c'est bon, on y serve. Ah, c'est vrai, de travailler avec des gens que tu connais, parce que tu sais que tu rigoles, de toute façon, quoi. Ouais, ouais, ouais ! Non, vous avez pas le droit de rigoler, c'est pas mal. Alors, bon, il va être temps de retourner sur la joue du loup pour clôturer cet itinéraire. Ça va être la fin de ce carnet de rando. Moi, je vous dis salut et je vous dis à la semaine prochaine. C'est fini dans le dévolu. À partir du prochain carnet de rando, ce sera le numéro 4. Nous nous trouvons dans les gorges de l'Ardèche. Merci à tous, bon rando et à la semaine prochaine ! C'est là qu'on parlait en fait ! C'est là qu'on parlait en fait ! C'est là qu'on parlait en fait ! Merci.